Selon Ali Touré, procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan, l'année judiciaire a été mouvementée avec la réception des 351 dossiers à son parquet. À date, depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours, nous avons enregistré 351 procès-verbaux, donc 351 affaires qui ont été enregistrées dans notre RP ici. Sur les 351 affaires, nous avons réussi à juger 292, ce qui porte notre taux de réponse pénale à 83%, ce qui n'est pas mauvais comparativement à l'année dernière où nous étions à 80-79% de taux de réponse pénale. Cette année, les cas de vols et viols sont des infractions les plus récurrentes de la préfecture de Cancan, en croit le procureur. Les infractions les plus récurrentes cette année, c'est les cas de vols. D'abord, les cas de vols ont augmenté, puisque l'année dernière, nous avons reçu 79 cas de vols. Cette année, nous sommes à 103 cas de vols, donc il y a eu une augmentation de plus de 30, jusqu'à 30 cas comme ça, ce qui n'est pas rien. Donc, cette année, les cas de vols ont été très, très récurrents. Et souvent, souvent, c'est des cas de vols aggravés, donc des vols commis soit la nuit, soit en banne, soit avec des armes ou avec des effractions. Il y a également des cas de viols. Les cas de viols, l'année dernière, nous avons enregistré 13 cas de viols. Cette année, nous sommes à 19, ce qui va aussi avec une augmentation de 6 cas par rapport aux cas de viols. Selon Ali Touré, les dossiers qui ont retenu l'attention de plus d'un sont ceux concernant l'imam controversé Nanfo Ismail Gabi et les médecins de l'hôpital régional de Cancan. Il y a le cas Nanfo Ismail Gabi. C'était un procès super intéressant, compte tenu des infractions qui étaient là, parce que ce monsieur a été poursuivi devant notre parquet pour des faits de troubles apportés par des ministères de culte et des faits de manquement à certaines dispositions réglementaires. Il y a eu également le procès des médecins, les cas d'homicide involontaire et d'usurpation de titres et fonctions, là où deux médecins et une infirmière ont été poursuivis. Ça a été des procès qui ont retenu l'attention des citoyens à Cancan. Samedi dernier, le procureur de la République a organisé une journée porte ouverte aux citoyens de Cancan. Ils ont profité pour se familiariser avec les hommes en robe noire. Ils ont aussi posé des questions pour connaître le fonctionnement du tribunal.